Ce soir la nostalgie, on a des vétérans, on a peu de monde, on a beaucoup de place, bonne ambiance, on chill, on s'amuse. C'est sûr, on aurait aimé que tout le monde soit là quand même avec les grèves, on aurait quand même aimé voir le beau monde, que ce soit Glutoni, que ce soit Flow, que ce soit... Eux ils sont en étrangers si j'ai pas de bêtises hein, ils sont en lightning... Ah oui non c'est vrai, t'as raison, je me sens qu'ils sont partis, mais voilà. On a Orion, on a Nishi, et pour être honnête, ce set là je veux le voir. Ça va se la donner, ça va Clarence là, il a démarré au quart de tour avec son petit neutral air, Shinovac qui a soif de sang, et pareil aussi pour Orion qui démarre avec son petit down air pour pouvoir convertir là-dessus, encore on essaie d'avoir le forward air, toujours pas neutral air, pas de cross-up, donc ça se fait sur le gramme, excellent, on a le BNB, et pendant, c'est bien Orion qui est en train de domine. Ouais ouais ouais, ce joker d'Orion vraiment qui nous a montré des merveilles, mais vraiment c'était de la bijouterie là, il y a Roar qui est dans la salle, vraiment de l'orfèvrerie, de l'art, vraiment de l'art ce qu'il nous a fait Orion avec son joker en game 1, enfin en game 1 pardon, son premier set du top 8. Et là maintenant Nishi, lui il est arrivé avec sa grosse hache de combat, il a truché des trims, au terrain d'un set qui était quand même hyper tendu, et maintenant il veut sa place en top. Oulala la belle recovery high de la part de Nishinoma, on essaie de valider le down air là-dessus, le up air avec la chimique qui finit par être validé, mais on a le jab lock, malheureusement il n'arrive pas avec Sen là-dessus, mais il réagit à la role cross-up, 138% déjà validé sur cette stock de Nishinoma, on essaie de garder le contrôle du sage, mais voilà le down tilt, il ne faut pas essayer de le punir, c'est safe mon ami Orion, c'est safe. Oulala joli, le tilt du shield pour éviter le neutral air. Belle d'y aille up et away sur le down tilt de Roy, comme ça t'es sûr de ne pas te faire faire ton take chase, malgré Sanishinoma qui prend la stock, ça c'est très important. J'ai envie de dire un de tes buts du jeu dans le match-up joker, c'est de tuer, idéalement avant le deuxième Arsene. Exactement. Si tu meurs pendant le premier Arsene, t'es pas bien, si tu tues avant le deuxième, t'es pas mal. Voilà, et pour le moment, même si Arsene est arrivé, c'est quand même le deuxième stock de Orion, et il est déjà à 54, cela dit, voilà, Arsene est on deck, c'est plus assez Gaon, on essaie d'avoir des hitboxes bien plus colossales. Bien, la belle patience de Nishinoma, comme tu nous le dis. Nishinoma qui trouve, avec ce petit mix-up de timing, le side B sur le shield d'Orion, il a été un peu surpris qu'Orion lâche le shield, du coup il a même pas tenté, enfin, il a réagi un peu trop tard, il pouvait pas avoir son side B. Enfin, Orion trouve son kill, mais très très tard, il est à 97%, il risque de mourir avant d'avoir un autre Arsene, et à ce moment-là, ça serait vraiment très compliqué pour lui de faire le comeback dans la game. Effectivement, malheureusement, voilà, Orion ne lui laisse clairement pas au ledge, surtout pas la force d'utiliser un jab, cela dit, il arrive à faire le petit footstool, mais on revient avec le grappin sans trop de soucis. Oh, c'était... je sais même pas si c'était volontaire, mais en tout cas, c'était génial. Il me semble que c'était volontaire parce que c'est pas la première fois qu'il va faire ça. Oh oui. Le jab, un deuxième, ça va pas être safe, mais voilà, le side B qu'il aura été trouvé, et comme tu l'as dit, tué avant le deuxième Arsene, c'est cru, c'est à l'épaulement. Nishinora nous montre qu'il connaît ce match-up, qu'il n'a pas envie d'avoir un deal avec autant de force. On revient sans trop de soucis. Ouais. Nishin, on l'appellera, on l'appelle la machine, il ne rate aucune conversion. Il est très très on-point dessus, et on l'a vu encore une fois, la preuve de cette précision mécanique, alors qu'à ce moment-là, il perd le back air sur son décorbris, sur ce side B, parce que je sais pas si t'as vu, il a fait la variation parfaite qui permet d'avoir le sweet spot le plus longtemps possible. C'était avant, avant, up et avant, parce que tu choisis un peu la direction de ton side B. Et il l'a fait parfaitement bien timé et parfaitement bien orienté. Aïe, 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 voilà, on a le forward air, il savait très bien que le back air n'est pas tué, pas à 60%, mais voilà, c'est il garde quand même le contrôle du terrain. Il le donne, cela dit à Orion qui finit par en trouver ce forward air, hein, le ramener dans le truc. Aïe, 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 pas de game pour toi, est-ce qu'il va pouvoir en revenir ? Ah bien sûr, le grappin qui finit par trouver sa cible, et voilà, il le laisse, le retour, et il est attendu jusqu'au bout ! Mais malgré le dramatique finish, ce sera pas assez, on essaie d'aller loin pour voir en tuer avec le forward air, et Orion qui revient sans trop de problèmes. Mais Nishin, encore une fois, incroyablement fort là-dessus, le cap, up air ! Le holy mix-up de Jaimid, ça va pas encore assez ! C'était super intelligent, ça, de la part de Nishin, il disait, ok, j'aurais peut-être pas le side B, parce que ça va faire trop tard pour qu'il connecte, mais le hop air, ça peut tuer ! Et le hop air, fini par tuer ! Et Nishin qui a été très très bon, dans cette game, et qui a bien profité du match-up, parce que Roy, ça tue vraiment tôt, et du coup, Arsene n'a pas beaucoup le temps d'arriver, hein ! Ah non, clairement pas, mais il a vu du jus de bagarre aujourd'hui, Nishin, il est incroyable ! Sur ses réactions, sur sa prise de décision, c'est vraiment quelque chose de différent dans ce... Voilà, c'est clair, hein ! Et surtout, la dernière action, là, pouvoir réagir au jab, il savait qu'il allait sauter ! Ah non, Orion, il l'a compris ! Orion, il a compris qu'il jouait pas avec un débutant, que là, Nishin noma, il était arrivé pour le battre, donc il a envie de se donner une valeur sœur avec son grand Wolf ! Absolument ! On passe sur un canis loupus de type grand ! Le Wolf d'Orion, qu'on connaît bien aussi ! Explosif ! Riche en combos, riche en mouvements, riche en variétés ! Mais attention quand même, parce que voilà, à force de rentrer dans le tas, à force de te découvrir, tu te donnes des opportunités, et Nishin en a vu qu'il avait besoin de très très peu ! Bon, après, les combos d'Orion aussi, ils sont super propres avec son Wolf ! Il va en avoir besoin, hein ! Voilà, on essaie d'avoir le gimp avec ce neutralaire en descendant, ça passera toujours pas ! On essaie d'avoir la Dyson là-dessus, ça a fini même par convertir joli Paris sur le neutralaire en descendant ! On finit par avoir le mouvement excellent de la part de Nishin qui arrive à trouver le neutralaire là-dessus ! Est-ce qu'il va pouvoir revenir là-dessus ? Non ! Dommage ! Mais le Bibi qui aura toujours pas raison ! Le laser Orion ! Magnifique ! Magnifique ça ! La conversion au blaster et au neutralaire tout au fond là-bas, c'était de la sauce ! Mais comme je les aime vraiment ! Super créatif de sa part ! Vraiment, ça aura fini par payer ! Ça, c'était magnifique ! C'est quelque chose que Larry leur fait pas mal aussi ! Et justement, j'avais vu que Larry, il avait publié quelques petits tips pour Wolf, pour les joueurs de Wolf ! Qui pouvaient leur faciliter la vie notamment ! Justement, tenter d'être jump laser vers l'avant, ça couvre bien le jump ! Et ensuite, tu peux aller nerf l'adversaire et Rico derrière ! Enfin nerf ou fer ou ce que tu veux ! Et si tu le touches, c'est quasiment la mort ! Enfin vraiment, ça le met très très mal ! Et c'est relativement simple ! Là, ça se mange le sweet spot du... Enfin, ça se mange le grand coup du side B ! Joli mouvement de la part de Nishinoma ! Qui finit par avoir le jab et le back air ! Il est pas parti sans dire son dernier mot ! Ouais, comme toujours ! Mais malgré ça, un gros retard quand même à assumer ! Et la route est très très longue ! Parce qu'on voit que le prochain up smash de Wolf va finir par tuer Leroy ! Un F-Talage aussi ! Un petit mouvement Ledge Raps très probablement ! Il faudra jouer parfaitement ! Essayer de gratter au maximum ! Avant qu'Aurion arrive à prendre la stock ! Parce que là, on voit mal comment Nishinoma arriverait à la prendre avant lui ! Ça serait vraiment énorme pour lui ! Là, on finit par bloquer le fort ! A-t-il très bien joué de sa part ! On récupère le contrôle du stage ! Mais le blaster qui finit par trouver sa cible ! 191% déjà ! Nishinoma qui n'a pas envie de mourir ! Le neutral air aura été trouvé ! Mais voilà ! On finit par avoir ça ! Et la back row ! On va finir par valider le kill propre de la part d'Aurion sur Nishinoma ! Ouais, avec au passage 3-4 petits pommels pour refresh un peu ses derniers moves ! On sait jamais ! On risque de vivre encore un petit bout de temps dans cette stock côté Aurion ! Parce qu'on est encore à 20% ! Malgré ça ! Nishinoma qui trouve des phases ! Déjà 70% ! C'est pas fini ! C'est carrément pas fini ! Aurion va devoir remettre le pied sur le terrain ! Et là ça va être chaud ! Ça va être chaud ! Il a le down-teal ! JAB BACK AIR ! ZERO TO DEF ça ! C'est un lance ! Je re-buzz ! Je suis désolé pour Actilo ! Mais vraiment ! C'est trop ! En même temps vous nous mettez Aurion ! Nishinoma ! A OG dans un tournoi ! Désolé mais le buzzer il va prendre cher ! Il y a deux frames qui a été trouvé ! On essaie de varier ! Joli ! L'antique a été trouvé là-dessus ! Encore un deux frames ! Il a plus de jump ! Est-ce qu'il va pouvoir avoir là-dessus ? Encore ! Il finit par roll ! Il finit par garder le contrôle du stage ! Le forward-teal kill mais là-bas ! Le down smash ! Il va avoir le même traitement ? Non ! 92% ! Nishinoma qui a à ça de pouvoir dominer encore une fois ! Mais là ! La phase d'Aurion ! Déjà ! 3 coups qui auront été trouvés ! 69 à 105% ! Les deux personnages sont à kill percent ! Ouais ! Et les deux joueurs ils ont des phases vraiment tellement proches ! Tellement violentes aussi ! Tellement explosives ! Que tout peut arriver d'un moment à l'autre ! Maintenant on va essayer de revenir vers le centre du terrain ! C'est bien fait avec ce bifinaire de la part d'Aurion ! C'est une option qu'on va assez rarement ! Aïe 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 ! Bien vu on revient ! Ça a la tête mais malheureusement beaucoup trop bas ! Pour pouvoir revenir Nishinoma qui set sa stock sur une malheureuse SD ! C'est pas ça qu'on veut voir ! Dans un set comme ça vraiment où c'est méga hype ! Il se passe des dingueries ! Et puis là d'un coup bon ! Petite SD off-stage ! C'est triste ! Ça arrive hein ! Des fois on lâche et le ballon éclate ! Quand la pression est à son paroxisme ! Et c'est bien ce qui peut arriver des fois ! Ça arrive même au meilleur ! Ça arrive même en top 8 ! Et on l'aura vu aussi avec l'N91 ! Ça peut arriver de se relâcher comme ça ! Mais il faut pas que ça affecte Nishi ! Parce que clairement il aura été solide de bout en bout ! Contre le Wolf d'Orion ! On vous le répète ! Le Wolf d'Orion ! A savoir ! Un des... Un des meilleurs joueurs d'Europe ! Avec le personnage qui leur a ramené à ce niveau ! C'est ça ! Et du coup... Du coup je me demande même ! Si on reverra le Wolf d'Orion ! Ok ouais ! S'il y a tellement de persos Orion ! On a ça ! Mais voilà ! Il a dû bien se marrer pendant la game ! Et c'est ça qui compte pour lui ! Il a gagné et il s'est amusé ! Pas de raison de changer ! Mais Nishi nous a montré qu'il était vraiment très 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 menaçant ! Battlefield c'est un terrain que les deux personnages affectionnent beaucoup ! Est-ce que Nishinoma réussira à trouver des gros combos ? Ou des grosses phases de juggle ? Qu'il faudra attendre avec des plateformes ? Est-ce que Royon à l'inverse arrivera à bien shark en dessous ? On va voir comment ça va se passer ! En attendant pour l'instant on essaie de se tourner autour ! On attend qu'il y en a un qui se découvre ! Allez ! Un forwarder a été trouvé ! On essaie d'avoir le 2 upper ! C'est malheureusement missing put ! On reste sur la plateforme ! Orion profite absolument ! On parie le back air à ce niveau-là ! Le jab et un take ! Mais pas de punition ! On est en plus là-dessus ! Le up pro qui a été challenged par le upper ! Enfin le upper qui aura été challenged par le upper ! Jab ! Back air ! Ça renvoie là-bas ! L'angle a été pas ouf pour le moment ! Mais on récupère le contrôle du stage avec un forwardit ! Qui a vu le victoire des recovery de la part de Nishinoma ! Et là ! Orion qui est en train de dominer pour le moment en termes de pourcents ! Mais Nishinoma qui a clairement l'avantage possible ! Ouais 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 ! Et Orion qui a envoyé un petit message aussi ! Avec ce neutral air off-stage ! Je vais dire attention à Tariko ! Parce que neutral air de Wolfie est très fort ! Il a énormément de priorités ! Et je peux un moment le jour où je le décide ! Venir te chercher ! Voilà ! Exactement comme ça ! Et t'empêcher de revenir sur le terrain ! C'est la stock qui est partie ! 70% sur Orion ! On est sur Battlefield ! Ça peut mourir tard ! Mais on est contre Roy ! Ça peut mourir tôt ! Donc il faut rester méga attentif ! Et la phase d'Orion peut-être ! Attends une minute ! Est-ce qu'il a vraiment fait forward air ! Un coup pivot grave ! Est-ce qu'il a des side switch combo ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Et là clairement ! Et on l'arrête plus ! Nishinoma qui est du bout de l'épée ! Réussi à revenir sur le terrain ! Mais c'est un très court répit ! Il est en train de souffrir ! Ça y est maintenant ! On reset un petit peu le neutral ! Mais encore une fois ! On se précipite ! On se fait punir par Orion ! Et le retard est déjà de plus d'une soc ! Allez hop ! On le balance là-bas ! Bien vu ! On trouve le blaster ! On revient avec ça ! Et le spike qui aura été trouvé là-dessus ! Maman ! Bah oui ! Ça buzz ! Mais oui ! Buzzons ! Le pauvre Nishinoma là ! Vraiment ! La situation ne le sourit pas trop ! Ça fait 2-3 fois que sur les petits faits de jeu il perd une soc ! Il lui coûte très cher ! Oulala ! Beaucoup trop haut pour pouvoir valider sur la 4ème variation avant et trouver le kill ! Mais il faut vraiment trouver quelque chose d'autre ! Pour trouver ce kill là ! Nishinoma CS en 30% ! Le 4th Smash qui a été trouvé un peu dans le désespoir ! Malheureusement ! Ça m'a juste à peine touché le bouclier ! Le bouclier qui tient jusqu'au bout du fil ! Vraiment ! Bah bravo ! On dirait mon Wolf ! Oh ! Mais non ! Mais non ! Mais t'as pas le droit ! Oh ! Il t'a sauvé ! Et toi tu lui fais ça ! Et toi Zutoni t'a mal élevé ! Et toi t'es pas ! Non 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 ! C'est quoi ça ? Vraiment ! Il était mort ! Nishin il allait le sauver ! Orion lui a fait merci mais je te marche dessus ! Ça c'est pas gentil ! Bon clairement Orion il est arrivé ! Et il a dit non c'est bon ! On arrête de rigoler ! Orion forma des Besant ! Comme on le dit ici ! Clairement il a plus envie de rigoler ! Il a sorti son Grand Wolf ! Et il est en train de remettre Nishinoma à sa place ! Oh le salaud ! C'est pas qu'il a lâché l'affaire ! Et c'est qu'il est passé au niveau supérieur ! Ouais c'est très très chaud pour Nishi ! Vraiment de A à Z là sur cette game ! Battlefield effectivement on n'a pas payé pour lui ! On va tenter partir sur Smashville ! Je suis presque étonné d'ailleurs que Orion lui laisse ce terrain là ! Parce que pour Roy c'est la fête ! Mais bon Orion il doit se sentir en confiance ! Il se dit ok ! Dans les petits périmètres aussi j'ai vu que Nishi s'est un peu précipité ! Il a pas mal bourré comme sur ce back air par exemple ! Et que derrière c'est moi qui est punish ! C'est moi qui trouve ma face ! Donc bien sûr c'est Smashville ! Si tu veux ça me dérange pas ! Tiens ! 2-3 ! Et on a bien vu l'air dull sur le dernier coup ! Qui aurait été un peu trop delay ! On arrive à avoir le rigrable là de ce 33 41% ! Et on ramène dans la blast zone ! On essaie d'avoir le deux frères avec le vivotique ! Mais on piège quand même avec la dash attaque ! Et on revient dans la phase neutral ! Et là Nishi Noir a envie de trouver cette ouverture ! Elle a envie de valider ce qui est ! Ferner, Fer Fergrab, Orion qui nous montre que ces petits combos sont vraiment très on point ! Et aussi très variés ! Il change à chaque fois de follow up ! Mais il a toujours quelque chose, toujours une réponse appropriée ! Et toujours les dégâts qui grimpent sur Nishi ! Le Ferbaker évidemment ! Celui-là il change pas ! Ca permet de prendre la première stock 97% ! Seulement ! Mais là vraiment un jab back air et c'est la mort ! Un jab back air et c'est la mort ! Mais voilà il faut répondre d'un qui le confirme avec un autre qui le confirme ! Le Bic finira par toucher les pieds de Roy ! Il a été sensible jusqu'à ce niveau-là ! Donc pour le moment pas besoin de changer ! Mais voilà on se fait choper la Roll ! Avec AF tilt ! Et ça finit par céder la stock ! L'Anishi Noir qui a clairement envie de partir ! Dans un registre très différent de la deuxième deuxième ! Nan ouais ! L'Anishi veut rester en winners ! Il sait que la loser est très très violente ! Maintenant il n'y a plus qu'OG et Léon ! Tu peux pas te permettre d'y aller comme ça ! Il faut envoyer Orion ! En vrai je pense qu'il réfléchit pas à ça ! Il s'est dit je vois quelqu'un face je le fume ! Voilà c'est juste ça sa mentalité ! Et c'est tout ce qu'il lui faut ! Et pour l'instant bah c'est compliqué quand même ! Oh il y a peut-être un nerf ! Mais c'était peut-être une SD si il y a une nerf aussi ! Effectivement il n'a pas envie de trade ! Surtout quand il a un avantage pareil ! Et là pour le moment Nishinoua n'a toujours pas dit son dernier but ! On valide le side B ! Ça le ramène dans la blasonne tout en haut ! Excellent ! Confirme de la part d'Orion ! Et tu vois OG c'est comme ça qu'on fait les faire side B ! Quand on récupère le grab ! Clairement Orion n'a pas fini ! Déjà 33% ! On cross up avec la dash attaque ! Mais on doit revenir ! On doit céder le stage un peu ! On revient avec l'air dodge ! Excellent de la part d'Orion ! Nishinoua qui trouve ce B auto-shield ! Un peu de leeway de sa part aussi ! 89% ! Un jab backer peut être trouvé très rapidement de son côté ! Et c'est pour ça qu'Orion n'a clairement pas envie de rester dans ce ledge ! Jab ! Et là il savait qu'il n'avait pas confirmé ! Il a attendu l'option ! Et le BK ! Quand même shield poke ! Ouais ! Quand même shield poke ! Il met pas mal de dégâts ! Et surtout qu'il y a une invincibilité en fait très tôt ! Et qui est pour ça une option très rapide out of shield de Roy ! Euh... La plus rapide ! Parce que... En fait là... Orion arrête ! Il a lâché ! Il a lâché ! Il a lâché ! Ça fait trois fois ! Il a lâché ! C'est pas gentil ! Il m'a lâché ! Non 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 ! Non 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 ! Il a lâché le ledge !